Musique Hello et bienvenue pour de nouvelles Croustilles Je vous reçois pour une vidéo d'un tag qui répondra à 46 questions J'essaierai de vous mettre le lien du blog dans la barre d'informations C'est une vidéo qui est peut-être narcissique parce que je parlais de moi Mais ce n'est pas le but, je voulais juste qu'on apprenne à faire connaissance Mais ce n'est pas très très longtemps que je vous me suis exposée sur cette plateforme Donc je vous me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre les comptes à zéro Et franchement de me présenter tout simplement parce que je ne l'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube Donc j'espère que vous allez apprendre quelques faits sur moi et que ça va vous intéresser Donc bref de blabla et c'est parti Alors première question, quel est ton nom ? Alors mon nom restera secret mais mon prénom est Kamélia Quelle est ta date de fête ? C'est le 19 juin et ma date de naissance est en 2003 donc j'ai 17 ans Quelle est ta taille ? Alors je mesure environ 1m65 Si je fais vite c'est parce que je ne veux pas que la vidéo joue une éternité Et aussi parce que j'ai fait un petit peu les questions au préalable donc j'ai un petit peu réfléchi As-tu des vrais resteurs ? Oui une grande soeur qui a 22 ans As-tu des animaux domestiques ? Non malheureusement mais je voudrais bien un petit chat Quelle est ta couleur préférée ? Le bleu ciel lila, c'est juste trop beau Quelle est ta chanson préférée ? Je pense que c'est Linen, je l'adore Par la suite quel est ton restaurant préféré ? J'en ai pas Quel est ton grommage préféré ? Les smoothies en général, je me trouve ça super bon Quelle est ta gomme préférée ? Fraîche, menthe, basique Quelle est ta collation préférée ? Des biscuits de célébration du Costco C'est tellement bon Par la suite quel est ton dessin préféré de la crème glacée ? Et justement par la crème glacée, quelle est ta saveur de crème glacée préférée ? Tout ce qui est sorbet, donc fruits, donc les fraises, les citrons etc Sinon je suis pas très difficile Quel est ton film préféré ? J'ai du mal à le prononcer C'est Wild Child, c'est un film de 2010 mais je vous le recommande à 100% Je pense qu'il est même disponible sur Youtube Par la suite quelle est ton émission de télé préférée ? J'aime beaucoup, Fort Boyer 16ème question, quand as-tu commencé à t'intéresser au maquillage ? Environ à mes 9-10 ans, mais c'était juste pour m'amuser chez moi, j'avais rien à faire Comment as-tu commencé à faire des vidéos sur Youtube et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Parce que je trouvais que Youtube c'est vraiment une plateforme où je me retrouvais beaucoup J'adorais parler, j'adorais partager mes découvertes, j'adorais la Fimo Donc je me suis dit pourquoi pas moi tout simplement, j'avais fait copine, copine On peut dire qu'il y a quelques films hauteuses Donc voilà, je voyais qu'on pouvait être très très naturel sur Youtube Et j'en ai profité pour commencer ma chaîne Après malheureusement, vers 2014-2016 c'est devenu une plateforme beaucoup trop business Et bon moi je me suis un petit peu retirée Et j'ai préféré rester derrière la caméra si je puis dire Par la suite, si tu gagnes 1 million de dollars, quelle serait la première chose que tu achèterais ? Je pense que c'est un ordinateur pour mes études et pour mes vidéos et aussi une caméra pour filmer Ça fait deux choses mais en même temps, ne vous inquiétez pas Tu dors de quel côté au lit ? Je pense que le côté gauche Et la voiture de rêve, une Infiniti noire 4x4 Je ne sais pas trop quel modèle encore mais écoutez J'ai 1 million d'euros donc ne vous inquiétez pas, j'ai le choix Tu pouvais faire un voyage spontané maintenant où irais-tu ? Aux îles Fidji je pense, avec ma copine Et après on irait en Australie 22, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où irais-tu ? Quelque part en Europe Quel est ton jour de la semaine préférée et pourquoi ? Le samedi parce que c'est le jour où j'allais voir mes copines Voilà quand c'est l'école, sinon en vacances c'est pas vraiment de préférence Quelle est ta fête préférée ? Noël, Halloween, etc Je pense que c'est Noël, voilà j'aime beaucoup l'esprit Noël avec les films et les décorations Non, 3x6, que tu aimes ou que tu fréquentes souvent ? J'en ai pas Si tu pouvais avoir une personne célèbre dans ta famille, ce serait qui ? Je voudrais bien avoir un chanteur pour composer des chansons avec lui ou avec elle Je veux dire mon chanteur préféré qui est Ruelle Sinon pourquoi pas aussi un acteur ou une actrice ? Ah on va dire Selena Gomez Quel est les deux ? Donc j'écris une chanson avec elle et on fera un film ensemble Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ben c'est beau de rêver n'est-ce pas ? Par la suite, as-tu des tatouages ou des piercings ? Non 28, amour ou argent, amour parce que je suis une très très grande romantique 29, les choses que tu amènes toujours quand tu sors de chez toi Mon petit sac avec mon téléphone, mes clés de maison et un gel antibactérien Par la suite, 30, qu'est-ce qui te fait t'éloigner d'un garçon ? Ce qui te répugne ou t'énerve chez eux ? Je dirais leurs poils, ça j'aime pas du tout Ils sont trop 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 poilus Donc moi si vous pouvez bien vous épiler Surtout les poils ici dans le torse C'est vrai quelque chose qui m'énerve dans leur comportement Il y a des gars, ils sont pas attentifs Quand tu leur parles, ils t'écoutent pas Mais je veux dire, moi si je prends la peine d'utiliser ma salive De parler, c'est pas pour que je me skip Disons je veux directement aller parler à un mur Tu vois Donc ça c'est vraiment un truc qui m'énerve Mais ça c'est, je fais n'importe quoi dire, je veux dire, même une fille peut te skipper Par la suite, qu'il y a pouvoir de super-héros Voudrais-tu avoir ? Visite entre deux Voler ou être invisible Mais je pense plus voler Ouais, voler Et une personne matinale, quand je dors bien Mais c'est le bonheur Je suis très productif Mais quand je dors mal Ça je pense que je suis pas la seule Là il faut pas me parler Mais généralement je suis plutôt une personne de soir De la nuit C'est vraiment la nuit Où j'ai l'impression que toutes mes idées commencent Où j'ai fait de créer plein de vidéos C'est vraiment là où je me rêvais quoi Mais ça encore une fois je pense pas que je suis la seule Quel est ton livre préféré ? Je suis pas une très grande lectrice Mais je sais qu'il y a un livre que j'avais lu Il y a je pense 2-3 ans maintenant Qui m'a beaucoup marqué C'est de la série Tabou Il s'appelle Parfaite Ça parle d'anorexie En fait au début j'avais jamais compris Comment est-ce qu'on pouvait devenir anorexique Voilà comment on pouvait se dire dans sa tête Que la bouffe était finie pour nous Sachant que pour moi la bouffe c'est ma vie quoi Je peux pas skipper les trois repas de la journée C'est inconcevable Et quand vraiment je me suis mis un petit peu Dans la chaussure de la personne Et bien j'ai compris que c'est très très psychique Et que c'est très très difficile Et que ça rend vraiment mal à quelqu'un Et que ça pourrit la vie Et que ça cause des gens la plus force du temps Et que c'est vraiment malsain Et qu'il faudra en parler plus d'ailleurs Est-ce que tu chantes spontanément ? Je ne comprends pas la question On va dire que oui Je réfléchis pas trop quand je chante Je vais mal du C'est rien gauchère ou droitière 36 quelque chose de particulier Que tu veux voir tous les jours ? Non 37 où est-tu né et où as-tu grandi Donc à Montréal au Canada De quoi avais-tu l'air quand j'étais bébé ? Donc j'étais très petite Je n'avais pas de cheveux J'avais les yeux gris-bleux J'étais très très sage 39 quel pays voudrais-tu visiter l'Australie ? 40 à quoi ressemble ton sac à main ? Donc franchement J'ai plus un mini sac à dos qu'un sac à main J'ai pas vraiment de chose à vous montrer Sorry Par la suite De quelle couleur est ton iPod ? Donc un iPhone qui est blanc Quel genre de téléphone as-tu ? Un XR La dernière chanson que tu as joué sur ton iPhone pour ma part C'était aucune idée Je ne sais pas, j'ai terminé de le retrouver 44 à fait des mauvaises habitudes comme tout le monde Voilà, manger gras et se plaindre après Faire du sport une fois sur deux Bref Et j'en passe 45 à fait un procuteur ? Pas vraiment, je ne l'ai jamais, je n'aime pas ça Et 46 à fait cocasse ? A propos de toi ? Donc aucune idée Je n'étais pas inspirée sur cette question Franchement je viens de la lire Et voilà, la vidéo touche à sa fin J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie Même si j'ai parlé de moi J'espère quand même qu'on a pu faire connaissance Si vous voulez également répondre à ces questions N'oubliez pas que je vais mettre le questionnaire dans la barre d'informations Et la barre de commentaires sera à vous pour répondre à toutes ces questions J'arrive de parler On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles pépites Bisous